... Aujourd'hui, cet arrêt de la Cour est extrêmement positif parce qu'il annule l'arrêt du tribunal de décembre 2015. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on revient à une position hantée décembre 2015. Et donc ça veut dire que tous les accords que le Maroc a avec l'Union Européenne continuent à s'appliquer de la même façon qu'elle s'appliquait avant. Ceci est aussi le côté le plus positif, c'est qu'il va nous permettre de relancer le partenariat avec l'Union Européenne. Et cet partenariat est très important pour nous et pour l'Union Européenne. Juste pour vous donner quelques chiffres, vous savez, en échanges commerciaux, nous sommes pratiquement à 30 milliards d'euros par an avec l'Union Européenne. Nous exportons 12 milliards et nous importons à peu près 18 milliards qui contiennent aussi des biens, d'équipements, etc. parce que nous sommes en train de construire et de nous équiper en industrie par exemple. Notre accord agricole est très important puisque nous exportons à peu près 17 milliards de dirhams cette fois-ci vers l'Union Européenne. Nous exportons 14 milliards à peu près de produits de la pêche. Le plus grand investisseur direct étranger au Maroc, ce sont les Européens. La plus grande mobilité qui se fait entre les deux pays, c'est les Européens. Nos étudiants ici, bien sûr nos Marocains résidents à l'étranger dont nous sommes très fiers. Et si vous voulez, beaucoup d'Européens viennent passer leur retraite maintenant au Maroc. Je pense que c'est un partenariat d'exception qui doit se renforcer avec certains chantiers tels que l'ALECA, l'accord de libre-échange complet approfondi où on veut passer au domaine des services avec bien sûr le statut avancé que nous avions signé qui maintenant a besoin de passer à une phase opérationnelle plus importante avec un accord sur les indications géographiques pour protéger les produits, ce qu'on appelle les produits d'appellation protégée. Donc un produit du terrain marocain doit être protégé en Europe et bien sûr vice-versa pour les produits européens. avec un accord de main sur la migration, avec une coopération sécuritaire, une coopération énergétique. Vous voyez, il y a énormément de points positifs qui découlent de cet arrêt et que nous allons bien sûr développer, Inch'Allah. Alors je pense que tant l'Europe que le Maroc peut se féliciter de cet arrêt annulant la décision du tribunal. Effectivement, je pense que le Maroc a besoin de l'Europe et l'Europe a besoin du Maroc. Cette décision annulant la décision du tribunal renvoie à la situation avant décembre 2015 et donc nous pouvons enfin continuer, tant le Maroc que l'Europe, à avancer dans les accords qui étaient le cas jusqu'à cet arrêt. Non, mais il me semble que c'est vraiment un moment essentiel, fondamental, fondateur. Puisque bon, voilà, cet arrêt, même si on était dans une situation où le Conseil, la Commission continuaient tout de même à implémenter, avancer, on avait quand même un doute sur le bien fondé de ce partenariat. Or là, ici, le Maroc a clairement la possibilité de continuer, aller de l'avant. Il me semble d'ailleurs que ce qui est la caractéristique des Marocains dans ce dossier, c'est qu'ils vont toujours de plus en plus loin. Et donc ici, il n'y a plus d'obstacle à ce qu'il puisse y avoir la mise en œuvre de ce qui avait été décidé.